Uldaman est infesté de troc, nous allons devoir les combattre pour atteindre le pommeau Vous allez annihiler un type de carte, un tour sur l'autre en alternant Premier tour vous ne pourrez pas jouer de monstres, deuxième tour des magies, troisième tour des monstres, des sorts, des monstres, des sorts, des monstres, des sorts Enfin toujours comme ça, vos sorts ou vos serviteurs coûteront 11 de mana Pour affronter cet adversaire je suis parti sur un deck que vous ne connaissez pas évidemment puisque vous ne l'avez jamais vu sur ma chaîne Il s'agit du deck prêtre naxramas, je vais l'appeler tellement parce que je l'ai utilisé quasiment pour tous les boss de naxramas Il en a fait 4 sur 6 actuellement, à l'heure où je vous parle vous ne le savez pas parce que les vidéos ne sont pas en ligne Mais ce deck m'a permis de faire 4 boss sur les 6 premiers et il n'a pas été changé Le contrôleur mental, quel que soit le deck que vous jouez, jouez-le vraiment, il a encore fait la différence sur ce boss Mettez-le dans votre deck, il est indispensable, après vous pouvez voir comme d'habitude du soin, des choses pour buff les HP, de la régène pour temporiser le mieux possible Et ça passe comme une estre à la poste, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout de suite, juste après, pour le prochain boss du, je veux dire du Mont Roche-Noir Mais non, de la ligue des explorateurs, évidemment, je n'ai pas dit naxramas, mais moi je n'ai pas trompé Je vous laisse avec la game, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile Si vous l'avez passé avec autre chose, j'aimerais bien savoir avec quoi vous l'avez passé d'ailleurs, quels ont été vos tips, vos astuces, partagez-les dans les commentaires juste en dessous Je vous laisse avec la game, à très vite pour une prochaine vidéo sur la ligue des explorateurs Sous-titrage ST' 501 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 Yugi Sous-titrage ST' 501